Musique Bonjour, bonjour, monsieur les journalistes. Vous allez bien ? Oui, on se porte à merveille, quoique l'insécurité qui plane encore sur mon pays, le Congo. Merci, mesdames et messieurs, de nous suivre sur le Congo Live. Nous recevons Espoir Mouinouka, un activiste de loisir même. Alors, Espoir, nous avons plusieurs questions d'actualité que nous allons développer tout au long de cet entretien exclusif que vous accordez à Congo Live Télévisions. Il faut rappeler qu'il y a 24 heures après la communauté locale de Mouinga. Là, nous sommes au site qui voit en tout cas à Léves-Savoie hier, mardi 24 août, pour réclamer justice et réparation en faveur d'au moins 8000 personnes qui ont été tuées par l'ADRCD à Kassika. Il faut préciser qu'en tout cas, cette communauté a fait cette réclamation en marge du 24e anniversaire de ce massacre. Il faut préciser que ces villages ou ces drames, ces produits, se trouvent en tout cas à une centaine de kilomètres de Moukaz, qui est le chef lié de la province du site qui voit. Les témoins affirment que plus de 800 personnes, 8000 pitons, avaient été massacrées dans la nuit de 24 août. Là, nous sommes en 1998 dans cette localité. Les victimes étaient principalement des femmes, enfants, dont des bébés, mais aussi les Mouamim Benza et son épouse, un prêtre catholique et d'autres religieuses. À ces victimes s'ajoutent des femmes qui avaient en tout cas été interévivantes à Mouinga Centre et d'autres qui ont aussi bien en tout cas des viols d'hortirs avant d'être tués ou mutilés pour certaines. Il faut dire en tout cas que leurs bourreaux étaient identifiés comme des rebelles du rassemblement congolais pour la démocratie. C'est l'ADRCD, soutenu par les pays voisins, notamment les Rwandais. 24 août, la communauté de Mouinga, Akashika, réclame justice et réparation. Il faut en tant qu'un activiste de voisine. Comment vous analysez 24 ans après ce massacre ? Qui a coûté la vie aux Congolais plus de 8000 personnes lâchement abatties ? Messieurs les journalistes, comme vous le savez avec moi, c'est avec des larmes aux yeux que nous réclamons toujours qu'il y ait justice pour ses âmes. Sans la justice, les âmes de nos compatriotes ne peuvent pas se reposer. 24 ans après, l'État congolais est resté passif. Mais cette passivité de l'État congolais, nous la considérons comme une autre trahison, monsieur le journaliste, puisque les auteurs de ces massacres sont bien connus et sont bien identifiés. Mais nous regrettons de voir que l'État congolais jusqu'à maintenant, ils ne pensent rien et ils ne réfléchissent même pas sur comment ils peuvent procéder à la réparation et que les personnes qui avaient commis ce crime soient déférées devant la justice et qu'ils soient jugés ici, chez nous, au Congo. À part Kassika, je rappelle que dans les cas qui étaient à Kassoucha, toujours au site Kivu, il y a d'autres Congolais et d'autres personnes, d'autres réfugiés qui étaient aussi assassinés et abattis à bout portant par ces bourreaux de l'RCD. Donc, même le nom de ce que signifie le rassemblement criminel ne revêtit même pas ce que leur nom veut dire. Quand on parle de la démocratie, mais chez eux, ce n'était plus la démocratie. Ils arrivaient et ils tuaient, même les enfants. Et je vous dis qu'on mettait même les enfants dans des... Comment on appelle ça ? Dans des... J'oublie même le terme de ce truc-là. Parce qu'on ne parle même des femmes qui ont été même intérêts vivants. Il y a même les femmes qui étaient enceintes, monsieur le journaliste, il y a les femmes qui étaient enceintes qu'on tuait, qu'on égorgé, qu'on violait. C'est que jusqu'à maintenant, nous demandons... On pilait les enfants, monsieur le journaliste. Alors, jusqu'à maintenant, nous demandons qu'il y ait toujours justice. Malheureusement, celles qui avaient commis ces crimes, ils sont dans le gouvernement, c'est pourquoi vous voyez... Comme par exemple. Non. Lorsqu'on dit que c'est RCD, monsieur Azarias, il était dans le RCD. Il n'est plus dans le gouvernement. Mais il fut ministre. Et il y a d'autres qui sont dans la police, qui sont dans l'armée. Parce que depuis l'arrivée du PESAT, il s'écrit, il cherche comment changer tout. Il y a d'autres qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, monsieur le journaliste, qui étaient membres de l'RCD. Si on peut parler de Mwanga Tchoutchou, il était dans l'RCD, monsieur le journaliste. Mais il n'est pas aux affaires. Non, il est sain député, sain député, monsieur le journaliste. Sénateur est d'ailleurs. Il fut sénateur, aujourd'hui, sain député national. Alors, comment voulez-vous que celui qui avait commis ces crimes soit condamné tant qu'il est au pouvoir, monsieur le journaliste ? C'est que nous autres nous demandons qu'il y ait changement radical. Et ce changement radical peut nous aider à condamner celle qui avait commis ces crimes, monsieur le journaliste. On a l'impression, parce que je me rappelle, moi-même j'ai pu couvrir, par exemple, la commémoration des massacres de Makobola. Là où il y a aussi des milliers de Congolais tués, toujours par, parce que l'RCD qui est peinté du doigt. On a l'impression qu'il y a plusieurs milliers aujourd'hui, plusieurs massacres aujourd'hui, qui ont été commis au Congo par les RCD-KML, mais les Congolais semblent oublier cela. Pourquoi cela ? Non, pour RCD-KML, c'était... Je dis, je parle RCD, pardon, KML, c'est une confusion. KML, c'est autre chose ? Oui, oui. Voilà. Alors, moi, mais eux aussi, ils ne sont pas sains, ils avaient commis aussi... Voilà, on parle RCD. Ils avaient commis aussi quelques gaffes et eux aussi doivent répondre devant la justice. On parle RCD. Pour le cas de RCD, qui était conduit par maître Azarias, Ruben Romanois... Est-ce que c'était le chef des films ? Non, même s'il n'était pas chef des films, mais il était parmi les grands chefs, monsieur le journaliste. Il était parmi les grandes têtes de ceux-là qui conduisaient. Et puis, il faut comprendre, chose grave, quelqu'un qui avait fait le droit peut permettre qu'il y ait de tels crimes. Et tout cela prouve... C'est un maître avocat. Oui, c'est un maître avocat. Ruben Romanois a fait le droit, monsieur le journaliste. C'est que nous autres, on se pose des questions. De la manière dont ils opéraient, ce n'est pas un mode opératoire congolais. Mais c'était un groupe rebel, c'est normal. Même si ce soit un groupe rebel, vous n'êtes pas autorisé... Attention, monsieur le journaliste, 8000 personnes, mais il faut avoir un cœur d'un diable, monsieur le journaliste. Ce sont les comportements qui ne sont pas purement congolais, monsieur le journaliste. Et c'est pourquoi, leur parrain, il est bien connu, monsieur Kagame, monsieur Kagame, monsieur le journaliste. Non, l'RCD était soutenu par les Rwandais, monsieur le journaliste. Et vous, on se demandait pourquoi l'RCD a été créé. L'RCD a été créé lorsque monsieur Kabila, l'effet Laurent Désiré Kabila, le musée Paix à son âme, lorsqu'il demandait aux Rwandais de rentrer maintenant. C'est maintenant qu'ils ont créé l'RCD. C'est comme ça que vous avez vu... Oui, pour faire la guerre à musée. C'est comme ça que vous avez vu les Kabarebe et leurs consorts, monsieur le journaliste. C'est que lorsque monsieur Kabarebe a été chassé par le musée Laurent Désiré Kabila, il est parti. C'est maintenant qu'il a créé avec d'autres, le Vizima Kara et les autres. C'est comme ça qu'ils avaient créé l'RCD. Attention, Vizima Kara fut ministre dans ce pays, monsieur le journaliste. C'est le Congolais. Bon, je ne sais pas s'il est Congolais, puisque s'il était Congolais, il ne devrait pas fouiller, monsieur le journaliste. Il avait fouillé lorsque Mousée Laurent avait dit... Il y a même des vidéos de Mousée Laurent qui disaient que lorsqu'il a dit à l'armée rwandaise de se retirer maintenant, certains ministres avaient fouillé en disant qu'ils ne sont plus en sécurité. C'est le cas de Vizima Kara et les autres, monsieur le journaliste. Et nous autres, on s'est dit, l'amnistie qui a été signée par monsieur Kabila en 2014, puisque cette amnistie visait tout simplement amnistier ceux qui avaient commis ces crimes. Nous autres, cette amnistie, ils n'avons rien devant nous, monsieur le journaliste. Ce qui peut plaire aux Congolais aujourd'hui, c'est de voir que toutes les personnes qui avaient commis ces crimes soient déférées devant les instances internationales et être jugées et voir nos compatriotes être réparées, monsieur le journaliste. Mais l'RCD n'existe plus, c'est déjà une histoire, elle s'est oubliée déjà. Non, ce n'est pas une histoire, vous ne pouvez pas dire ça, que c'est déjà une histoire devant les victimes, ou bien les familles des victimes de la barbarie de l'RCD. L'RCD a été dissous, mais les animateurs de l'RCD existent, monsieur le journaliste. Il y a des crimes qui ne peuvent pas être passés inutilement, les crimes contre l'humanité, monsieur le journaliste. Et qu'est-ce qui fait la communauté internationale dans ça ? Non, la communauté internationale... Qui ne semble pas jouer ce rôle aussi. La communauté internationale est devenue passive, puisque cette communauté est complice de ce qui se passe au Congo, monsieur le journaliste. Ça, je l'ai dit, avec un sang-froid, la communauté internationale, c'est parmi les grands instigateurs pour qu'il y ait des crimes ici chez nous. Mais ça, c'est trop... C'est base de quoi vous le dites ? Oui, il y a beaucoup de preuves. Lorsqu'on parle de la communauté internationale, on parle des monstres, d'un démon sans tête, composé par les grands bailleurs de fonds des rebelles ici chez nous. Vous êtes sans ignorer ces groupes armés accompagnés par cette fameuse Monisco qui existe, avec leur système des Nations Unies. Quand on parle du système des Nations Unies, on parle de ces qui se tapent la poitrine à cause du droit humanitaire international. Quand on parle du système des Nations Unies, on parle de ces femmes qui se disent qu'elles sont en train de nourrir les sinistrés. Monsieur le journaliste, c'est que la communauté internationale est composée de celles-là qui commettent des gaffes ici au Congo. Lorsqu'il y a la guerre chez nous, ils auront à dire. Ils auront comment accéder à nos minerais facilement. Lorsqu'il y a la guerre ici chez nous, ils auront comment mettre nos compatriotes dans des camps en disant qu'ils sont en train de les assister, monsieur le journaliste. D'accord. Plus de 8000 personnes lâchement abatties. 24 ans après, aucune avancée significative pour arriver à obtenir réparation et justice pour les victimes. Qu'est-ce que vous proposez au président Tissékédi ? Parce que depuis qu'on arrive au pouvoir, on a un chef de l'État qui a manifesté la volonté de vouloir s'impliquer dans tout ce qui s'est passé au Congo en Valais. Tissékédi devrait être prudent et vigilant. Quand il était venu, nous, on pensait, comme il n'est pas fils du système, quoique, dauphin de, 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 de grand maître du système. Alors, nous autres, on aimerait qu'il soit prudent puisque 5 RCD égale 5DP, 5DP égale 1-23. Comment ça ? Oui, c'est clair. Ce sont les mêmes gens, monsieur le journaliste. Le RCD n'existe plus, mon frère. Non, ne pouvez pas dire que le RCD n'existe pas puisque les gens-là existent, Azarias existe, Bizimakar existe et les autres existent, monsieur le journaliste. Ils sont bien connus, ils sont bien identifiés et c'est pourquoi nous réclamons justice du jour au jour. Pour que monsieur Tissékédi puisse y arriver, certainement, les chefs de l'État. On ne dit pas que tout rwandophone ou bien tout celui qui était proche d'Azarias et les autres serait de mince. Il y a celles-là qui sont de bonne foi et d'autres de mauvaise foi. Mais les chefs de l'État devraient s'écarter de tout cela qu'ils ont un jour causé et ils ont versé les sangs des Congolais, monsieur le journaliste. Comment tu parles de Robert Ruan ? Où serait Azarias ? Non, je ne sais pas. Après la dissolution de son ministère, il avait dit qu'il est parti pour les soins d'Afrique du Cid. Nous ne savons pas s'il est guéri ou pas. S'il est toujours en train de poursuivre les soins de santé, nous ne savons pas. Alors, nous autres... Est-ce que c'était vrai ? Bon, nous ne savons pas. C'est à lui de savoir et son médecin, monsieur le journaliste. Il n'est pas les plus déloués. Bon, il appartient à l'histoire. Il fut ministre. Il fut premier vice-président à l'époque de 1 plus 4. Ça appartient à l'histoire. Mais les âmes de nos compatriotes réclament toujours justice. 12 millions de morts s'il est tendu de la République. C'est trop, monsieur le journaliste. C'est ce qu'il dit. Il devrait être prudent de s'écarter, de ne pas compter des tendances ou origines, de s'écarter de tout celui qui, un jour, dans son histoire, a versé le sang des Congolais. D'accord. Direction Routour. Quelles sont les dernières informations que vous avez, Routour ? Dans les informations que nous avons, c'est cette correction qu'a infligée, que l'armée congolaise a infligée aux années 23. Ils ont perdu beaucoup de gens dans les affrontements récents dans leur camp, monsieur le journaliste. Chose que nous disons, félicitations à notre armée. Mais nous ne voulons pas qu'ils attaquent et puis qu'ils requillent. Nous aimerions que notre armée puisse avancer sérieusement et marcher sur l'ennemi, monsieur le journaliste. Mais, parce qu'il faut préciser qu'hier, en début d'après-midi, nous avons appris la reprise des hostilités. D'ailleurs, pour vous, certainement, vous venez de le dire, on a signalé les avancées significatives côté FRDC. Mais pourquoi toujours l'armée congolaise a attaqué, elle soit la première à être attaquée par l'M23 ? Nous autres, nous demandons toujours, au P.A. Sonam, le général Sylvain, dans nos échanges, on avait proposé qu'on ne puisse plus entendre qu'on a été attaqué et s'est retiré. Puisque cela va pousser que nous n'ayons plus confiance en notre armée. Nous autres, nous voulons que notre armée puisse avancer. Puisque c'est à eux où repose notre espoir, monsieur le journaliste. Nous voulons leur voir avancer, de ne plus attendre qu'ils soient attaqués. Cette passivité prouve aussi cette infiltration, monsieur le journaliste. L'armée congolaise devrait être l'armée capable et en mesure d'assurer l'intégrité du territoire national. Mais lorsqu'ils s'arrêtent en attendant qu'on les attaque, cela risquera d'entraver la collaboration civilo-militaire. Puisque nous avons confiance en eux et nous nous battons pour qu'ils soient quand même bien pris en charge par l'état congolais. Alors, ils doivent prouver aussi cette bravoure et ce courage, monsieur le journaliste. Voilà, peut-être pour finir, revenons sur ce sujet, à part d'être répondu en tout cas, qui, chassant le général des brigades, qui était bien sûr le commandant de la 34 région militaire, Gislem, a, disons, récit, les derniers hommages à Gome. On a vu l'armée congolais, c'est aussi la population qui a été mobilisée pour venir rendre les derniers hommages à ces vaillants combattants. Il peut à son âme, nous demandons à d'autres généraux d'être comme lui, de lui prendre comme exemple, puisque vous êtes sans ignorer, il se pourrait qu'il est de l'école de Mamadou, il est de l'école de Bahouma. Quoi qu'il y ait, sa mort reste encore floue, puisque nous aimerions qu'il y ait autopsie sur son corps et nous dire clairement qu'est-ce qui s'est passé, puisque lors de nos échanges avec lui, dans ses vies, des fois, il était quand même, il ne présentait pas les signes de quelqu'un qui peut mourir de l'AVC directement, monsieur le journaliste. C'est que nous craignons qu'il y ait quand même quelque chose de flou sur sa mort. Nous craignons, nous autres, nous pensons qu'il serait empoisonné. Non, il y a beaucoup de raisons qui peuvent causer qu'à ceux qui sont empoisonnés. Vous savez, les nationalistes, comment est-ce qu'ils sont traqués ? Ils sont pourchassés à l'interne, ça vous êtes sans ignorer. C'est que nous aimerions vraiment qu'il y ait autopsie et que ces rapports soient rendus publics. Puisque Bahouma, c'était aussi la même chose. Il a été aussi empoisonné, mais on nous a fait consommer que c'était de l'AVC. Mamadou, dans son histoire aussi, restait floue, puisque ce n'est pas possible, qu'un véhicule qui était en Vivalyre, qu'on nous dit qu'il y a une roquette, et le véhicule reste là où il était, et le chauffeur s'échappe des roquettes, c'est impossible. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses. Et ceci devrait être aussi comme leçon qui peut pousser les nationalistes d'être assez pridents avec leur entourage, monsieur le journaliste. D'accord. Pour finir, cette semaine, la Synergie des mouvements citoyens et l'organisation de la société civile a appelé à une manifestation, une journée ville morte suivie des manifestations pacifiques, entre aujourd'hui et demi-vendredi. Trance-nous, c'est quoi la situation, c'est Mathieu Agoura ? La Synergie des mouvements citoyens composée de plus de 8 mouvements citoyens et plus de 10 groupes de pression et les deux organisations des jeunes dont nous faisons partie. Hier, nous avions lancé une pétition, et cette pétition a comme objectif de demander le départ de la MONISCO et la fin de l'état de siège. Nous avions fait des manifestations, et nous sommes en train de faire des manifestations, mais nous nous sommes dit qu'il est grand temps que les députés nationaux puissent aussi exercer leur travail, puisque certains députés aujourd'hui, en manquant à dire, ils se rangent aujourd'hui derrière les manifestations de la population. Nous voulons maintenant qu'ils puissent travailler. Et pour les faire travailler, parce que le devoir d'un député, c'est de légiférer, mais c'est les journalistes, et de contrôler. Comme les députés provinciaux, ils sont en circi, s'ils sont en congé, si leur boulot est fini, je ne sais pas. Les députés nationaux travaillent, c'est eux qui prorogent du jour au jour l'état de siège. Ces députés nationaux ont un mot à dire pour que la MONISCO puisse partir. Nous les civils, nous la population, nous leurs électeurs, nous avions déjà fait notre travail, qui est celle de demander le départ de la MONISCO. Vous avez vu, ça produit à Boutembo. Nous voulons que ces députés aussi puissent se mettre au travail. Et pour se mettre au travail, nous avions décidé de faire une pétition. La pétition, demain, depuis hier, nous avions commencé à passer dans des avenues. Et aujourd'hui, on continue. On va récolter les signatures pendant une semaine. Après avoir récolté les signatures, puisque nous sommes certains que nous aurons les 5 000 signatures, comme prévu par la loi, nous allons déposer au bureau de l'Assemblée nationale. Puis nous allons continuer toujours nos manifestations pour demander que les députés puissent considérer cette pétition, messieurs les journalistes. Mais il semble qu'il y a des franges, des synergies. Parce qu'à part vous, il y a une autre partie qui a appelé à une manifestation. Aujourd'hui, j'ai dit. Comment expliquer ? Est-ce qu'on peut dire que la population n'a pas souvié cet appel ? Non, l'appel de nos compatriotes, nos collègues de Véranda, Moutanga, ce n'est pas une synergie. Dans la synergie, tous les mouvements sont autonomes, messieurs les journalistes. C'est-à-dire que nous sommes dans la synergie, mais vous pouvez faire vos activités, vous comme vous. Vous voyez ? Aujourd'hui, si la lucha se décide que nous allons faire une activité, la synergie ne peut pas nous empêcher. On est tout à fait autonome et indépendant. Mais pour des questions d'intérêt national et de stratégie, nous nous sommes dit qu'on doit se mettre d'accord pour la faisabilité. Si les collègues ont pensé qu'il fallait commencer par l'activité d'aujourd'hui. Malheureusement, vous voyez, c'est que la population a affiché. Nous, on continue, chez nous, dans la synergie, on continue à récolter toujours les signatifs. Vous confirmez que ce matin, la situation est commune à vous ? Ce matin, je vois tout le monde vaquer librement à leurs occupations. Ils ont compris les mots d'ordre. Nous allons les raconter sur leur lier de travail pour signer la pétition. Et la situation est totalement calme, monsieur le journaliste. Et en début de ça, il y a les maires qui avaient déjà interdit cette manifestation. Les maires, avoir interdit la manifestation, nous, ça ne nous regarde pas, puisque c'est tout à fait légal qu'un Congolais puisse manifester, monsieur le journaliste. C'est que la population a compris, ce n'est pas le mot d'ordre de monsieur le maire, mais elle a compris le mot d'ordre de la synergie, qui était celle de les appeler, de vaquer librement, afin de les raconter sur leur lier de travail pour signer la pétition. Nous savons certainement, la pétition, c'est contre la Monisco et l'état de siège. Non, le maire policier, il est d'ici de l'état de siège, monsieur le journaliste. Nous, avoir son interdiction ne nous concerne pas. Message à l'armée congolaise. Ces messages de paix, messages de soutien, nous les encourageons et nous leur demandons d'avancer toujours comme des vaillants sur l'ennemi. Qu'ils ne se fatiguent pas, nous plaidons tous. Nous pensons que l'autorité, le premier citoyen qui est le chef de l'état, nous pensons qu'il va prendre en considération nos demandes, que nous lui demandons toujours. Qu'on ne puisse pas voir tout simplement les trains de vie des institutions. Il faut aussi voir les trains de vie de nos militaires. Nous voulons que la vie de nos compatriotes militaires soit aussi considérée valablement, que leur salaire soit revit à la hausse et qu'ils se battent sérieusement comme des vaillants en fait d'assurer la paix et la sécurité sur l'intégrité du territoire national. Mais Bounagan est toujours sous contrôle. Oui, Bounagan est sous contrôle des unciviques d'1-23, chose qui nous fait tous mal, puisque en dépit des hommes qu'on a déjà envoyés à Bounagan, à Routchourou, en dépit des moyens qu'on a déjà envoyés à Routchourou, c'est ce qui pousse les gens à croire qu'il y a toujours cette infiltration. Mais nous pensons que bientôt là, Bounagan sera libéré par nos vaillants de l'Effard d'Essé. Nous croyons en eux. Et la population s'organise du jour au jour, puisque nous pensons que nous devons faire Bounagan à pied pour voir si nous-mêmes on peut pousser ces terroristes d'1-23. S'ils ne sont pas terroristes, ils vont se libérer, ils vont se retirer calmement. Et s'ils sont, ils vont tirer s'ils sont civils, monsieur le journaliste. Merci monsieur Soir de nous avoir accordé cette entretien. Merci pour l'invitation. Nous demandons toujours à nos compatriotes de liker et de partager et de nous rejoindre dans ce combat pour des orientations et aussi l'appui, monsieur le journaliste. Puisque cette pétition, c'est pour la population en général. La paix, c'est un devoir de tout le monde. Le rôle de téléphone ? Nous sommes sur le plus 243 9 966 4208. Mesdames et messieurs, merci de cet entretien. Merci, c'est la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Fils ce rendez-vous. Dès nous pour un nouveau numéro. On vous dit au bye-bye. Merci.